bonjour scott donc tu es le propriétaire du full style donc présent en nouveauté à la fête de chalon sur saune peux tu nous parler un petit peu de ton manège s'il te plaît et bien c'est une nouveauté qui date de juillet 2016 donc elle est très simple elle est sortie l'été dernier elle a commencé sa première fête à Pontarly et dans le rejou Pontarly et après après on a fait Morto, tout a tourné avec nos lignes, tout a tourné loin moi c'est une attraction de type Bojux Republic Czech c'est un balancier qui monte à 130 degrés avec une nacelle rotative au milieu d'accord tout va sur un seul convoi avec une remorque derrière et la longueur du convoi c'est combien ? 14 mètres, il fait 14 mètres et 2 mètres de tracteur tu mets combien de temps pour monter le full style ? pour monter une bonne journée et tu es combien de jours avec l'entretien, le nettoyage tout ça. D'accord et vous êtes combien pour le monter ? On est 4. 4 ? Et pour le démontage même nombre de personnes ? Pour le démontage même nombre de personnes, 4 personnes. Et combien de temps par contre ? 4-5 heures. 4-5 heures d'accord. Alors sur le full style tu utilises quel matériel pour la sono ? Pour la sono c'est du maquis. Du ? Maquis. Tu as écrit ça comment ? M-A-K-I. M-A-C-K-I-E. D'accord et tu équipes comment alors le full style alors avec ça ? Alors le full style il y a 4 caissons de basse et 2 satellites. 4 caissons de basse et 2 satellites alors d'accord. Et si je prends 2 places j'ai ça, ça marche. Et du coup au niveau de l'éclairage c'est ? Au niveau de l'éclairage j'ai tout du écho. D'accord. Et est-ce que tu comptes faire des modifications sur le full style ? Quelques projecteurs. Quelques projecteurs ? D'accord. Au niveau de la consommation du full style ça marche comment ? Et c'est le courant, le type de courant c'est ? Continu, tripasé ? Non c'est juste normal. Et après donc au niveau des commandes, comment ça marche ? Au niveau des commandes, vous avez des commandes automatiques et des commandes manuelles. D'accord. Donc il y a plutôt, c'est plutôt à l'ordinateur du coup, comme Technical Park et tout ça. D'accord. D'accord. C'est un peu plus évolué, enfin c'est quand même bien évolué chez les tchèques. D'accord. Coste manuelle et poste automatique. D'accord. C'est écrit ça et tu rentres ? Est-ce que tu possèdes une page Facebook de ton manège ? Non. Est-ce que tu comptes en créer une ? Non je ne pense pas. Et est-ce que tu consultes des sites forains alors ? Parce que tu m'as dit que tu connaissais Turbo Kermis. Turbo Kermis, il y a Jésus Forain aussi. Oui, qui tient le site d'ailleurs, oui. Après, il y a PowerMax mais qui a fermé du coup. PowerMax, il y a des loopings aussi. Oui, il y avait Wipeout, tout ça. Et il y a Funmania aussi maintenant aussi, voilà. Ah, d'accord. Les clients posent beaucoup de questions au niveau de s'il va faire la tête en bas, tout ça. Quelles sont les questions que les clients posent le plus ? C'est surtout cela parce qu'il y a beaucoup de clients qui n'aiment pas la tête en bas. D'accord. Il y a beaucoup de clients qui n'aiment pas la tête en bas, ils montent. Ok. Donc je demandais juste avant, qu'est-ce que tu vas faire comme fait après ? Est-ce que tu fais surtout des zones bleues ou ça suit quand même la tournée ? Oui, il fallait quelques zones bleues. Après, on croit. Après, là, on va à Chaumont. D'accord. Dans le Chaumont. Et après, sinon c'est saigné. D'accord. Donc au niveau du montage, on a dit le temps de montage et tout ça. Comment ça se passe concrètement le montage ? Les grandes étapes ? Les grandes étapes, il faut déjà qu'elle ait la semi pour qu'elle soit équipée. D'accord. Pour que le manège soit droit. Et après, les planchers se déplient. Après, on lève le manège, on le boulonne. On met les voitures et les décorations. D'accord. Ensuite, j'avais une dernière question. Est-ce possible de vous présenter les tickets du Full Style ? Vous avez cela et cela, deux modèles. D'accord.